Goutte Morgen! Allez, j'y donne l'issue sur aujourd'hui le Nishmat Avra Mordechai Ben Yisrake Vefani David Ben Fortuna Mazal Fritna et d'Orabat Esther. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah contacté de 5 minutes éternelles, nous étions à s'arrêter que tu vautes, Perek Gimel, Mishnah Gimel, Na'ara chez Nit Arsa ve Nit Gersha, Rabbi Yossi Aglili Omer en l'Aknas, Rabbi Akiva Omer, Yashra Knaas, au Knaasa l'Asmah. Je traduis d'abord la Mishnah, après on voit ça dans les mots dans le Passouk, et vous allez voir, c'est facile. Na'ara Shinita Saven Gersha, une jeune fille qui a été fiancée et qui a ensuite été divorcée. C'est-à-dire, elle n'a pas été mariée par la Rupa, elle a juste fait l'aspect qu'on en a déjà introduit plusieurs fois. Une Na'ara Ame Horasa, une jeune fille fiancée, c'est comme à l'époque ce qu'on fait, j'en ai juste qu'on appelle Kiddushin, quand on donne la bague. Par cet acte, j'acquière ma femme, mais j'ai encore pas le droit d'aller avec elle, jusqu'à ce qu'on va lui faire la Rupa, même si on est sous la Rupa, jusqu'à ce qu'on va faire la Rupa, jusqu'à ce qu'on va s'isoler en faisant les Chavabra Khot. On fait les Chavabra Khot, après je vais, je m'isole, là ça me dit que c'est devenu ma femme. Mais si je n'ai pas fait ça, je n'ai pas le droit de, pour le moins, elle m'interdit à moi, elle interdit à tout le monde, c'est une femme mariée, celui qui va avoir un rapport avec elle, condamne à mort. Mais malgré tout, elle n'a pas, je n'ai pas encore le droit d'aller avec elle, d'accord ? Tant qu'on a fait la Chavabra Khot, et que je ne l'ai pas rentrée dans ma maison pour qu'elle devienne ma femme à part entière. Pas juste l'aspect économique de l'histoire. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Si maintenant il y a une fille qui a été fiancée, elle a fait l'irousine, et que finalement elle a redivorcé, donc elle est restée vierge, il n'y a pas de doute, elle ne s'est pas isolée avec son mari, pour le moment. Mais malgré tout, elle a déjà été fiancée. Rabbi Yossi Agilili, Omer, Rabbi Yossi Agilili me dit, « En la Knas, tu ne lui donneras pas le Knas, elle ne pourra plus avoir de Knas, elle a été, en se fiançant, elle a perdu le droit à avoir un Knas. » Tandis que Rabbi Akiva, Omer, il y a la Knas, au Knas, à l'asma, Rabbi Akiva me dit, « Bien sûr qu'elle aura un Knas, mais qu'il faut donner le Knas à l'âge de la fille. » De quoi on parle exactement ? Alors on reprend le pasouk, dans Parachat Kite Tse, « Il y a marqué là-bas, qui imtza ish, na'arra betula hacher lo horasa. » Lorsqu'un homme trouvera une jeune fille vierge, hacher lo horasa, qui n'a pas été fiancée, outfasa vechakha ve'imar, il la saisira et il la couchera avec elle, eh bien, ben imtzao, ils seront trouvés, alors il devra payer le Knas, tout ce qu'on a vu, payer le Knas, se marier avec elle, l'audit de l'Ijda, et il ne pourra plus la renvoyer. Si vous êtes attention, on a introduit une passouk qui m'a dit que lorsqu'un homme trouvera une jeune fille qui n'a jamais été fiancée, donc l'alaha que je vais t'apprendre dans ce passouk, c'est que lorsqu'elle n'a pas été fiancée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et si elle a été fiancée, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus rien, ou il reste quand même à moitié ? C'est sur ça qu'elle a marqué le cas de Rabbi Yossi Aglili, et Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Aglili, il te dit, écoute, il y a marqué, si elle n'a pas été fiancée, alors tu devras payer le Knas. Donc si elle a été fiancée, même si elle a été divorcée, elle a déjà été fiancée initialement, c'est fini, tu ne payes plus le Knas. Ça c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva, il me dit, non, tu n'as pas compris. Lorsque le passouk, tu as raison, tu as bien lu le passouk, tant qu'elle n'a pas été fiancée. Mais tant qu'elle n'a pas été fiancée, alors tu devras lui donner le Knas à son père. Mais si elle a été fiancée, tu ne donnes plus le Knas à son père, parce qu'en se mariant, en faisant la même équilibre de Chine, elle a pris un peu plus d'indépendance de son père, dans ce cas-là, le père n'a plus le droit de recevoir l'équilibre de Chine, de recevoir le Knas du viol. D'accord ? Mais bien sûr qu'il faudra quand même donner le Knas, mais le donner à qui ? Le donner à la jeune fille, directement. C'est ce qu'il va dire, mais qui va en reprendre les mots ? Yashri Knas, elle aura une amende, il faudra lui donner une amende, mais l'amende, elle sera pour elle-même, la bénéficiaire, et pas son père. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Tz. L'achat qu'on le trouve, c'est là.